La campagne de production de tomates est une année de nouveau atypique pour 2019. En effet, on a observé une grande variabilité des cours sur cette année 2019, avec des cours qui s'étaient plutôt bien engagés en début d'année 2019, qui rapidement se sont tendus dès le mois d'avril et qui se sont effondrés au mois de mai, conduisant les opérateurs à agir sur l'offre, en retirant une partie de l'offre pour reconquérir des marchés à des niveaux acceptables. Suite à cette opération, les cours sont bien repartis et la météo aidant avec des chaleurs importantes dès le mois de juin ont conduit à un bon maintien du niveau de demande et à des cours qui se sont très bien maintenus sur l'été 2019. Les trésoreries qui avaient été mises à mal sur le printemps 2019 ont été, pour la plupart des segments, bien remises à flot dès le mois de juillet à août. Pour autant, on observe une disparité assez forte entre les segments. Là où l'année dernière, les segments rondes et grappes avaient été pénalisés, cette année on est sur une année moyenne sur ces segments-là. A l'inverse, les variétés anciennes qui avaient plutôt eu le vent en poupe auprès des producteurs les années passées, ont vu cette année une année 2019 difficile où l'été n'a pas permis de compenser les pertes du printemps. Globalement, la production française est relativement stable, autour de 510 à 520 000 tonnes. Pour autant, à l'intérieur de ces volumes, on observe une segmentation toujours de plus en plus grande avec, notamment ces dernières années, le développement des gammes bio et également des gammes sans pesticides et zéro résidu qui sont des gammes qui montent en puissance et il reste à savoir la part qu'elles vont prendre sur les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada